Mon séjour auprès de l'œuvre Napoléon, tome 4. Je vais mettre ici ce qui me reste des chapitres d'Italie, pour ne pas être trop éloigné de ce qui précédent. L'intérêt qui présente tome laisse un vif regret de n'en avoir pas d'avantages. On verra même que celui de l'œuvre se trouve incomplet toutefois. Il en sera autant plus précieux que je crois me rappeler qui n'a pas été conservé tout à fait sous la même forme. Il deviendra curieux de pouvoir comparer la première dictée avec le travail arrêté. Peut-être tout d'agliamentant depuis le passage de la Piava 13 mars 1797. Première situation de l'Italie au commencement de 1780. La paix de Tolentino avait rétabli les relations avec Rome. La cour de Naples a été satisfaite de la modération des Français à l'égard du papa. Elle y voyait une preuve que l'intention de la République était de ne pas se mêler de ses affaires intérieures et de ne donner aucun appui aux mécontents. Nous étions maîtres de la République déjà. La partie oligarque y était sans crédit. Les républiques cis-paternes et trans-paternes étaient animés du mieux esprit. Nous y trouvions toute espèce d'assistance. En piment, Alexandrie, Venestral, Gerasca, Goni, Torton, avions garnisant françaises, sous la brunette des monts, étaient démolées. La misère et le mécontentement étaient à l'extrême parmi le peuple. Les mouvements d'insurrection s'étaient manifestés dans diverses provinces contre la cour. Le roi de Sardinia avait réuni ses troupes de lignes en cours d'armée pour les dissiper. Les générations français avaient tout à fait pu maintenir l'ordre et la tranquillité en piment. Il avait souvent un essai de faire marcher des troupes contre les marques mécontents, mais les communications étaient rétablies entre les piments, la France, et les républiques cis-paternes et trans-paternes. L'esprit qui dominait dans ces républiques s'est propagé en piment. Les officiers et les soldats français animés des principes républicains les propagèrent dans toute l'Italie. Les circonstances étaient devenues telles qu'il faillait pour assurer les désins du général français ou du trier. Le roi de Sardinia a eu dissipé entièrement toutes ces inquiétudes et continue les mécontents. Le général français imagina de proposer un traité offensif et défensif à la cour de Sardinia. Il faut signer par le général Clark et le marquis de Saint-Marsin. La république garantissait au roi sa corona. Le roi déclarait la guerre à l'Autriche et fournissait une contingent de 10 000 hommes et 20 pièces de canon à l'armée française. Ce traité était très important depuis l'exécution du grand plainte du général en chef. Son armée se trouvait renforcée et il avait avec lui des otages qui lui assurèrent les piments pendant son absence de l'Italie. Mais le directoire ne sentit point l'importance de ce traité et on ajourna constamment la ratification. Cependant, la publicité du traité donna un nouveau crédit au roi et découragea les malveillants. L'État de Vénice se donnait des inquiétudes. Brescia, Bergama, la Policine, une partie de Byzantin et du Badouin étaient parfaitement disposés pour la cause française. Mais le parti autrichien qui était saluée du Sénat de Vénice pouvait disposer de la plus grande partie du Véronais et des 12 à 15 000 esclavants qui étaient dans Vénice. Tous les moyens que Napoléon peut imaginer pour aplanir, les difficultés ayant échoué, il faut obliger de passer outre et de se contenter d'occuper la forteresse de Vérona et de laisser un corps de réserve pour observer le pays vénitien et garantir la sûreté de ses derrières. On verra dans le chapitre suivant des raisons qui s'opposeront à ce qu'il mit fin au trouble de cette république avant d'entrer en Allemagne. 12. Avant et après la prise de Mantois, diverses ouvertures pacifiques avions été faites à la cour de Vianna, toutes feront un fructueuse. La générale Clark avait été envoyée de Paris avec une lettre de directoire à l'Empereau d'Allemagne et de plein pouvoir pour négocier et conclure des préliminaires de paix. Une conférence avait eu lieu à Vicence avant la bataille de Rivoli entre Clark et la baronne de Saint-Vincent et des comtes de l'Empereau. Ce dernier dit que son maître ne reconnaissait point la république française et ne pouvait entendre parler de paix sans le concours de son allié, c'est-à-dire de l'Angleterre. Depuis la prise de Vintour, Clark fit une seconde tentative. Il se rendit à Florence et vit le Grand-Duc. Il obtint la même réponse. Le général français, tranquille sur l'Italie, résolu de rejeter les Autrichiens au-delà des Alpes-Juliennes. Dès les plus suivres, plus l'attrave sur la muet dépassait. Le Cimmering est obligé à l'Empereau d'Autriche à signer la paix. Donc bien, les projets étaient vastes. Le succès paraissait assurer. Le général en chef promis la paix au gouvernement français dans le courant de l'été. L'armée d'Italie n'avait jamais été si belle, si nombreuse, ni au milieu état. Elle s'est composée de huit divisions d'infanterie de 6 000 chevaux et comptait 150 pièces de canons. Bien attelé. Ses troupes étaient bien habillées, bien chaussées, bien nourries, bien payées. Composées de vieux soldats et d'excellents officiers, cette armée d'environ 60 000 hommes pouvaient tout entreprendre. L'armée française, depuis la prise de 23, menaçait directement les états redacteurs de la maison d'Autriche. Ses avant-postes étaient sur les frontières. Les armées françaises du Rhin et des cimbres et muses, qui avaient lieu au quartier d'hiver, sur la rive gauche du Rhin, étaient éloignées de plus de 100 lieux en étant séparées par les états du corps germanique. L'armée d'Italie était éloignée d'environ 180 lieux de Vianna et les armées du Rhin et des cimbres et muses de plus de 200 lieux. L'armée d'Italie fixa donc toute l'attention de la cour de Vianna. Le prince Charles, qui avait obtenu des succès sur la Danube dans les campagnes précédentes, fut envoyé sur la piabe avec 40 000 hommes de renfort des milliers troupes de la monarchie. Dès le mois de janvier, les ingénieurs autrichiens procuréont toute l'école. et les auteurs des alpenneries que projetéont des retranchements, tracéont des plans pour fortifier Gratisca, Glagenfurt, Tarvis. Mais tous ces travaux ne pouvaient se commencer qu'après les fentes de Nièche, qui donnent les alpenneries que la disparition qui est vers la fin de mars. Il était donc important de prévenir l'ennemi avant qu'il ne réunisse tous ses moyens et retrancher les gorges et passages difficiles qu'on avait à traverser. Napoléon résolue d'être en Allemagne à la fin de mars. 3. Le Brunet est le sommet et la plus élevé des Alpes du Tirol. C'est la division géographique de l'Allemagne et de l'Italie. L'Homme, la Darbe et la Dija. Prenons-le sur cette haute chaîne. L'Homme coule du sud-est ou nord-est. 50 lieux dans le Tirol, sur le river du Brunet, vers la Danube, dans laquelle il se jette de ses parents, la Bavière et l'Autriche. L'Ada, dont les sources sont près de sa délin, coule du nord, au sud, se jette après huit lieux du cœur, dans les lacs de Coma, d'où elle sort pour traverser la Lombardie. La Dija qui prend sa source à peu de lieux, des salles de Linn, cour du nord au sud, à une cinquantaine des lieux. Sur l'autre penchant du Brunet, entre en Italie à Véronne, d'où elle se jette dans l'Adriatique près de l'embouchure du Pau. Un grand nombre d'affluents coulent dans ces diverses rivières et formant des gorges à piques, où il est impossible de pénétrer sans être maître des sommités. C'est la partie des Alpes la plus grude et la plus difficile, celle qui est la plus coupée et dont la pente est la plus brusque. Sous-titrage Société Radio-Canada